La joie de Jomansi Kamara, Suleiman Djawara et les provocations d'Ela Djidjouf qui a failli en venir en main avec Fodemansare. Le coup de sifflet final du quart de finale de la Cannes 2006 face au Sénégal est sûrement l'un des moments les plus douloureux vécus par les supporters guinéens. Pourtant, tout avait si bien commencé avec l'ouverture du score du coach Kaba Djawara. Mais la Guinée pourtant très séduisante pendant ce match craquera totalement en deuxième mi-temps et prendra 3 buts dans la dernière demi-heure de jeu et sera éliminée malgré un but de Fahinduno dans le temps additionnel. C'est le dernier match officiel disputé entre la Guinée et le Sénégal. 16 ans après, les frères ennemis se retrouvent pour la deuxième journée du Groupe B de la Cannes 2021. Après des succès respectivement obtenus contre le Malawi et le Zimbabwe, le Sili et les Lyons de la Teranga s'affronteront pour la première place du Groupe B, une première place très importante pour la suite de la compétition. Frères ennemis, car depuis ce fameux match de 2006, ce derby rassemble les passions pour les deux pays voisins. Une rivalité saine, certes, mais très stimulante pour les joueurs. Les propos de Kaba Djawara qui lors de son speech a affirmé que le Sénégal a été avantagé par l'arbitrage, ont réveillé ces vieilles querelles. Un Kaba Djawara qui confirme qu'il finira cette compétition avec son 3-5-2. Il n'y aura pas de surprise tactique à ce niveau. Si cela ne fait pas plaisir à tout le monde, les Sénégalais sont aussi sceptiques avec le 4-3-3 d'Aliou Sissé. Le coach ne semble pas avoir trouvé la formule gagnante dans le jeu avec le Sénégal. Avec le retour de Pap Matarsar et Nampalismendi, Sissé pourrait aussi opter sur un 4-2-3-1 avec un double pivot et Mané en meneur de jeu. Frères ennemis, car beaucoup de liens existent entre les deux équipes. Tout d'abord les deux coachs. Ils ont évolué ensemble entre 2000 et 2001 sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Kaba Djawara et Aliu Sissé se connaissent donc très bien. Tout comme les deux capitaines de la sélection, Nabi Keïta et Sadio Mané, coéquipiers depuis 4 ans à Liverpool. Le Sénégal a vu passer beaucoup de talents d'origine guinéenne dans sa sélection. On peut penser à El Adjidjouf qui est dans le staff d'Aliou Sissé. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, l'attaquant Henri Kamara. L'ancien Montpellierain Suleiman Kamara. Et bien sûr le latéral du Bayern Munich Bouna Sarr qui aura joué un mauvais tour au Sili National. Il est revenu sur sa décision initiale de défendre les couleurs de la Guinée. Un comportement que les supporters guinéens n'ont toujours pas digéré. D'ailleurs lors des éliminatoires de la Cannes 2002, la Guinée, le Sénégal s'était affronté à la Conakry dans une ambiance houleuse. Les supporters guinéens n'ont pas hésité à conspuer Henri Kamara et Suleiman Kamara qui est considéré comme traître à leur nation d'origine. La Guinée gagnera ce match 1-0 avant d'être exclu par la FIFA pour ingérence politique. Dans l'effectif guinéen, les ligues grenobloins Mamadou Lamarana Diallo a fait le chemin inverse. Né formé au Sénégal, il finira par accepter de rejoindre le Sili National de Guinée en 2021. Tous les ingrédients sont donc là pour que ce Guinée-Sénégal nous offre un derby enflammé, un très beau spectacle au stade de Bafoussam, ce vendredi 14 janvier à 14h. Au niveau des absents, au niveau des absents, le Sénégal est énormément touché. Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Ismaël Assar, Bamba Dieng, Fodebalo Touré, Famara Djeju sont tous forfaits pour le match face à la Guinée. Un casse-tête pour Aliu-Sissé, une aubaine pour le Sili. Du côté de la Guinée, Seulpa Konaté a été diagnostiqué positif au Covid et manquera à l'appel. Kaba Djawara dispose donc des retours de Morley Silla, Morgan Gilavogui, Seydou Basouma, Miquel Direstam, Fode Camara, Mori Konaté et Ibrahima Sourikonte Maïbra pour affronter le Sénégal. La Guinée de Kaba Djawara s'apprête donc à affronter son plus grand défi face au Sénégal ce vendredi. 16 ans après, une revanche est attendue. Sous-titrage ST' 501